Bonjour les amis, Facebook, Youtube, voilà, aujourd'hui on va faire ensemble une épaule d'agneau désossée, roulée. Voilà, je vais vous montrer comment désosser une épaule, comment la dégraisse et comment la ficelle fasse au rôtier. Voilà, c'est parti, voilà, donc je vais à la chambre froide chercher l'épaule d'agneau et on procède de suite à son désossage, dégraissage, ficellage. Voilà, donc voilà l'épaule d'agneau qui était accrochée au frigo donc, on enlève le crochet, on pose l'épaule sur la table, le désosseur, le fusil qui sert à aiguiser donc les couteaux, voilà, je vais vous faire voir aussi en même temps qu'on va aiguiser une couteau de boucher, donc vous prenez votre lame, vous la mettez comme ça, vous voyez, à peu près 45 degrés, là peut-être vous voyez mieux, ce que je fais c'est ça, juste pour redresser le fil et d'un côté un peu de l'autre, voilà, et ensuite il faut l'aiguiser. Alors moi je fais dans ce sens, c'est comme ça que j'ai appris depuis tout petit, voilà, il faut qu'il chante, vous l'entendez chanter là ? Voilà, il a insisté un peu sur la pointe parce que bien sûr, au désossé on ne se sert pas de toute la lame, mais juste de cette pointe là, voilà. Donc, on y va. Alors, premier truc, c'est dégraissage, on commence, alors les graisses, pourquoi je les laisse, parce que tout simplement, c'est le seul truc qui conserve la viande, voilà. Tant qu'on n'y a pas touché, la viande, elle rassille lentement, et la graisse protège donc la viande, parce que dans le frigo, forcément, comme il fait entre 0 et plus 4, température à cœur des bêtes, 0 degrés, sondé. Donc, dernier contrôle vétérinaire que j'ai eu, le gars m'a demandé, il m'a dit, mais monsieur Péry, c'est pas trop froid ? Je dis, non, c'est impeccable pour la viande. Il me dit, oui, mais pour vous, désossé, je dis, mais on s'en fout de ça. Il y a des peurs que j'ai froid à mes mains. Donc, pas à mes mains. Oh, pour you, comme on disait. Eh, non, j'ai pas froid à mes mains. J'ai pas froid à mes mains, je fais ça depuis que je suis né, donc j'ai pas froid à mes mains. Voilà, donc on dégraisse, on enlève tout. Ici, ce que j'ai enlevé, c'est des glandes de sueur, ici aussi, voilà. Donc, tout ça, il faut enlever, parce que bien sûr, c'est dégueulasse. Comme je vous le disais l'autre jour, c'est de l'agneau, mais si vous enlève pas ce qui est pas bon, eh bien, vous avez l'impression de manger la laine de l'agneau, tellement c'est fort. Voilà. Après, voilà, il faut enlever cette petite aponevrose, là, parce que ça, à la puissance endurcie, c'est pas bon. Voilà, tout ça, on enlève. Ici, pareil, donc là, c'est sur le bras, hein. Vous voyez, nous, on met du déodorant, eux, ils en mettent pas. Ben voilà, je sais pas si vous voyez, j'ai chaud. J'ai chaud, parce qu'il commence vraiment à faire chaud. Donc, dehors, là, il fait déjà 30 degrés. Et ici, dans la boucherie, j'ai 19. J'ai un petit thermomètre, ici. Voilà. J'ai 19 degrés. Donc, 19 degrés, dans le labo, c'est pas mal. C'est pour ça que, en boucherie, le désossage, il se fait le matin de bonne heure, voire de nuit. Pourquoi ? Ben parce que, en désossage, on prépare aux heures fraîches. Voilà, c'est un métier. C'est comme ça. Si tu respectes pas la chaîne du froid, comme j'ai déjà dit, et tous les protocoles d'hygiène, eh ben, eh ben, tu vas pas louer. Donc voilà, on enlève toutes ces graisses, qui servent à rien. Parce qu'il faut pas être coupillon, hein, si tu vends du gras aux gens. Mais le type, il va venir une fois chez toi, il viendra plus. Voilà. Parce qu'il aura été mal servi, tout simplement. Donc là, on enlève bien. Et voilà. Maintenant, ici, donc, l'épaule est désossée. Toutes ces graisses, on les jette à la poubelle, bien sûr. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, désossage. Alors ici, vous avez la palette, l'homoplate, d'accord ? Ici, le myrus et le raccus. Donc ici, on vient chercher la jointure, là. Voilà. Une fois qu'on a trouvé la jointure, ici, il faut dégager la viande sur la palette, tout simplement. Voilà. Et si vous regardez bien, je travaille uniquement avec la pointe du couteau. Voilà. Ici. Voilà. Ensuite, on trace. On coupe les nerfs. On trace bien de côté. Sur l'os, pas dans la viande. Sur l'os. Voilà. Ensuite, il faut la prendre comme ça. Vous cassez la palette. Vous la faites ressortir. Une fois qu'elle est ressortie, là. Voilà. Un petit coup de couteau, il faut l'entendre crier, vous voyez ? Là. Là, c'est bon. Et vous tirez. Là. Voilà ça. Ça, c'est un désossage à blanc. Voilà. Voilà. Si je faisais pas ça, je prenais des coups de pied au cul et t'as bien. Je vous garantis que j'ai appris. Bref. Donc l'os, on n'en fait rien. Poubelle aussi. Ensuite, ici, c'est l'avant-bras. Hein ? D'accord ? C'est l'avant-bras. Donc ici, hop, pareil, on dégage. On dégage des deux côtés. Voilà. On vient pareil chercher la jointure. Voilà. Une fois qu'on a trouvé la jointure, pareil, même topo que l'autre, il faut la sortir. Voilà. Voilà. Et là, c'est le coude. Alors le coude, c'est toujours un peu embêtant à désosser parce que la peau est très fine. Vous voyez bien que même chez nous, il n'y a pas de viande. Donc ici, c'est pareil. Voilà. Une fois qu'il est sorti, à blanc, bien sûr. Donc il n'y a plus de viande, hein, pauvre chien. Poubelle aussi. Et ici, on va enlever celui-là. Donc celui-là, pareil, on commence par ici. On dégage tout le tour de la tête, de l'os. Voilà. Donc là, ça va plus longtemps que d'habitude, bien sûr, parce que je prends le temps de vous expliquer. Mais bon, pour désossiner pour l'avion, il ne faut pas trois jours, moi. Voilà. Et là, vous voyez, comme je fais avec le couteau, je racle et je descends. Ah ! Téléphone, je coupe, je reviens. Donc voilà. Donc je reprends. Donc ici, avec le couteau, je vous disais, je fais comme ça. Vous voyez ? Pour bien racler la viande sur l'os et bien la dégager jusqu'en bas. Voilà. Voilà. Il faut aller jusqu'à l'autre tête, dos, hein. Ensuite, ici, pareil. Voilà. Les doigts servent, les mains servent, tout sert. Voilà. Et ici, toujours avec la pointe. Donc il faut forcer, mais sans trop. Pourquoi ? Parce que si le couteau, il part, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il passe, il part, mais où il passe ? Il se plante là dans l'aile. Tu vois ? Si j'ai vraiment un peu moins de cul, il descend là, l'artérable fémorale. Voilà. Dans les cinq minutes, il n'y a plus de bouche à vivre, hein. Donc voilà. Donc il faut, comment dire, une main de fer dans un gant de volo. Vous voyez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il faut forcer, mais tout en dosant son effort. Voilà. Après, vous faites le tour de la tête de l'os, là. Et pareil, comme à l'autre côté. Alors là, je vous faire gaffe, parce que j'ai vu des copains qui se sont démudés les doigts en faisant ça, quand même. Voilà. Donc voilà. Ici, pareil. Vous voyez ? Vous bâchez votre couteau, il vous sert à tout. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Et ici, une fois que c'est fait, crac, on tourne et voilà. Donc encore un os enlevé à blanc. On est d'accord ? Poubelle ! Ensuite, les gros nerfs. Ici, on enlève, on coupe. Ça, ça ne vaut rien. Poubelle ! Ici, il y a les veines qui passent ici, les artères. Il faut l'enlever. Pourquoi ? Parce que si on ne l'enlève pas, une fois qu'on va ficeler, il y a toujours un peu de sang qui reste dans les veines. Donc, ça va sortir et une fois cuit, ça va faire une tâche sombre. Vous voyez ? Le noir, on va dire. Donc, ce n'est pas appétissant. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas appétissant. Donc, il faut l'enlever aussi. Poubelle. Voilà. Ici, on a une épaule qui est désossée, dégraissée, dénervée. Ah ! J'allais oublier celle-là. Ici, vous voyez ? Voilà. Là, pareil, il y a une glande de sueur. Il faut l'enlever. Et donc, cette glande poubelle aussi. Voilà. Voilà. Donc là, c'est fait. On est presque à la finale. Ici, on retourne. On affine ici pour bien enlever ces graisses-là. Un peu fort ici. Voilà. Ici, donc, sur le bas de l'épaule, il y a toujours une noix de graisse-là. C'est comme nous, ici, si vous voulez. Voilà. C'est à ce niveau-là. Voilà. Là, il y a un peu de gras. Donc là, pareil. Hop ! Avec le couteau, bien incliné, à plat, il faut doucement enlever ces graisses. Ça, poubelle. Voilà. Une fois que ça, c'est fait. L'épaule, ici, vous prenez au niveau du jarret avant. Donc, vous séparez la peau névroise qui protège le jarret, c'est-à-dire la peau là-dessus. Je vous explique comme ça, vous comprenez bien. Donc, voilà. On enlève ça. Et cette peau, il faut la dégager. Et, bien sûr, poubelle. Pourquoi ? Parce qu'à la cuisson, ça durcit, c'est dégueulasse. Voilà. L'épaule d'anion est donc désossée, dégraissée, dénervée. Voilà. Elle est prête à rouler. On la met dans ce sens. Et à partir de là, voilà, comment rouler l'épaule. Voilà. Vous voyez ? Et vous lui donnez, avec vos mets, une forme. La forme que vous voulez qu'elle l'obtienne, une fois terminée. Donc, voilà. L'épaule d'anion est désossée, roulée, présentée. On va prendre la ficelle. Voilà. Et comme l'autre jour, article 22, que j'ai expliqué, je réexplique pourquoi je passe la ficelle au-dessus de la barre. Voilà. Parce que, tout simplement, si je perce encore une fois mes cloiseaux, et que, pendant un contrôle vétérinaire, le type, il veut vraiment aller chercher la petite bête, il va me dire, oui, mais les vis, là, machin. Donc, voilà. Là, c'est dans une boîte, plastique, ça risque rien, il ne peut pas endetter. Et oui, il faut tout calculer. Ensuite, prenez la ficelle. Comme ça. Et ici, on fait le bâti, ça s'appelle. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre de tenir l'épaule en forme tout le long du ficellage. Vous voyez ? Voilà. Et là, il ne faut pas serrer comme une brute. Donc là, il faut juste faire un nœud. Voilà. Vous voyez, le bâti, il est large. Il est large de tous les côtés. Mais vous allez voir que, en ficelle en épaule, ce bâti, il va se resserrer. Voilà. Et une fois qu'elle sera terminée, le bâti, il sera tendu. Voilà. Vous voyez ? Alors, petit truc encore, vous ficelez. Vous voyez ? Une fois que vous avez ficellé, vous avez fait vos nœuds, nœuds de blocage. Ici, vous voyez l'épaule, ça bave. C'est-à-dire que ça remonte tout, ce n'est pas joli à l'aspect. Donc, avec les pouces, on descend doucement comme ça, tout en caressant la viande, sans forcer, sans appuyer. Juste pour la rendre un bon aspect visuel. Voilà. 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 Donc, j'avais oublié une chose importante, c'est les nœuds. Les nœuds, voilà. Vous voyez ? Je vais passer ma corde dessous. Je prends comme ça. Avec les pouces, j'appuie comme ça. Là, j'applique, je plaque bien sur la table, tendue. Voilà. Je viens là. Une fois qu'elle est passée, je la centre en faisant comme ça. Je remonte. Je fais une boucle, deux boucles, trois boucles. C'est-à-dire que ça fait un nœud de blocage. Une fois que ça s'est fait, je serre à peine, en regardant bien que partout elle soit parallèle. Bien, bien pareil. Pas plus serré là, moins serré là. Non. Tout partout pareil. Une fois que ça s'est fait, un quart de tour. Donc, mon nœud est bloqué. Tout en tendant la corde, je fais le premier nœud, le deuxième nœud et le troisième nœud de blocage. Là, vous pouvez prendre l'épaule d'agneau, la prendre comme ça, la jeter sur la table, comme il faisait pendant le CAP, pour voir si tes ficelles tiennent. Si tes ficelles ne tiennent pas, eh bien, ce n'est pas éliminatoire, mais disons que tu perds des points, quoi. Voilà. Et comme des points, à la pratique, en des os, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Chaque point compte, comme on dit. Donc, voilà. Ici, les petites ficelles, vous voyez, elles sont de côté. Donc, pour ne pas m'embêter de les ramasser une à une, on fait ça. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, de suite, ça fait une petite boulette. Et cette boulette de ficelle, vous verrez, voilà. Ça évite qu'il y en ait partout, ça évite qu'il y marchait dedans. Donc, voilà. L'épaule d'agneau est donc désossée, roulée, vous voyez. Elle a un bel aspect. Voilà. On va faire, comme d'habitude, c'est-à-dire le cellophane. Mon petit rouleau de cellophane de 3 km. Voilà. L'épaule d'agneau, ici, on prend son cello et on la met dans ce sous-célo. Voilà. Là, l'épaule est terminée. Vous voyez, de suite, ça présente, n'est-ce pas ? Donc, ça, ça part à l'étalage, comme d'habitude. Voilà, mes chers amis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je mettrai encore, comme d'habitude, le lien de mon compte Facebook, de ma page Facebook dessous. N'hésitez pas à demander, poser des questions, etc. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Et attention, il fait chaud. Donc, n'oubliez pas de vous hydrater et de rester à l'ombre. Bon, au moins, je suis bien dans la boucherie. Mais j'ai chaud. Allez. Ciao, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup.